Lecture du livre Les paraboles de Notre Seigneur d'Hélène White Quatrième partie, intitulée L'amour de Dieu à la recherche de l'homme Je l'ai tiré avec des liens d'amour, avec des cordages d'amour. Osée 11, 4 Chapitre 14 Cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Lorsque les publicains et les gens de mauvaise vie se groupaient autour du Christ, les rabbins manifestaient leur mécontentement en disant « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Ils insinuaient ainsi que le Christ se plaisait au milieu des pécheurs et des pervers et qu'il restait insensible devant la méchanceté. Il avait désappointé les rabbins. Pourquoi, lui qui avait de si hautes prétentions, ne cherchait-il pas leur société et ne suivait-il pas leur mode d'enseignement ? Pourquoi était-il si simple et travaillait-il parmi toutes les classes de la société ? Vraiment, s'il était prophète, pensait-il. Il serait avec eux et il traiterait les publicains et les pécheurs avec l'indifférence qu'ils méritent. Ces gardiens de la société étaient vexés de voir celui avec lequel ils étaient continuellement en dispute et dont la pureté les condamnait montrait tant de sympathie pour ces parias. Ils désapprouvaient ces méthodes parce qu'ils se croyaient instruits, polis et éminemment religieux. L'exemple du Christ condamnait leurs sentiments égoïstes. Ce qui les irritait aussi, c'était de voir que ceux qui n'avaient que du mépris pour les rabbins et qu'on ne voyait jamais à la synagogue, se pressaient autour de Jésus pour écouter avec ravissement ses paroles. Puisque les scribes et les pharisiens se sentaient condamnés en sa présence, comment les publicains et les gens de mauvaise vie pouvaient-ils se sentir attirés par lui ? Ils ne se doutaient pas que la réponse à cette question se trouvait dans ces paroles d'accusation et d'ironie qu'ils avaient prononcées. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Ceux qui venaient à Jésus avaient en sa présence le sentiment qu'il y avait pour eux un espoir de sortir de l'abîme du péché. Alors que les pharisiens n'avaient pour eux que mépris et haine, le Christ les accueillait comme des enfants de Dieu, égarés, loin de la maison paternelle et qui occupaient encore une place dans le cœur du Père. Leurs conditions misérables et pécheresses le poussaient à les aimer encore davantage. Plus ils étaient éloignés de lui, plus ils désiraient les ramener à la bergerie et plus était grand le sacrifice auquel ils consentaient en leur faveur. Les grands maîtres d'Israël auraient pu apprendre tout cela dans les rouleaux sacrés dont ils se glorifiaient d'être les gardiens et les interprètes. David, qui avait commis une grande faute, n'avait-il pas écrit lui-même « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur. » Miché n'avait-il pas révélé l'amour de Dieu envers le pécheur quand il écrivait « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage ? » Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. La brebis perdue Le Christ ne rappelle pas maintenant à ses auditeurs les paroles de l'Écriture, mais il a recours au témoignage de leur expérience. Les grands plateaux qui s'étendaient à l'est du Jourdain fournissaient de riches pâturages pour les troupeaux et de nombreuses brebis égarées avaient erré dans leurs gorges et sur leurs collines boisées. Ce n'est que grâce à la sollicitude des bergers qu'elles avaient été retrouvées et ramenées à la bergerie. Parmi les auditeurs de Jésus, il y avait des bergers et aussi des possesseurs de bestiaux qui avaient consacré de fortes sommes d'argent à l'acquisition des troupeaux, de sorte que tous pouvaient comprendre sa comparaison. « Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ? » « Ces âmes que vous méprisez, déclare Jésus, sont la propriété de Dieu. Elles ont une valeur inestimable à ses yeux parce qu'il se les est acquises par droit de création et de rédemption. » De même que le berger aime ses brebis au point de ne se donner aucun repos tant qu'il lui en manque une, de même aussi, à un degré infiniment supérieur, le Seigneur aime le paria le plus dégradé. On peut méconnaître son amour, s'éloigner de lui et choisir un autre maître. Cependant, on n'en reste pas moins la propriété de Dieu et il n'en désire pas moins recouvrer ce qu'il a perdu. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, « Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les liens où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité, » déclare-t-il. Dans la parabole, le berger part à la recherche d'une seule brebis, le plus petit nombre que l'on puisse énoncer, ce qui prouve que s'il n'y avait eu sur la terre qu'une seule âme a sauvée, Jésus serait mort pour elle. La brebis qui s'est éloignée du troupeau est la plus malheureuse de toutes les créatures. Le berger doit partir à sa recherche car il sait qu'elle ne pourrait rentrer toute seule à la bergerie. Il en est ainsi de celui qui s'est éloigné de Dieu. Il est aussi misérable que la brebis perdue car sans l'assistance de l'amour divin, jamais il ne pourrait revenir à Dieu. Le berger qui s'aperçoit qu'il lui manque une brebis ne se contente pas de regarder son troupeau et de dire « Après tout, il m'en reste encore 99 qui sont en lieu sûr. Aller à la recherche de celles qui manquent à l'appel serait trop pénible. Qu'elles reviennent, je lui ouvrirai la porte du bercail. » Non, dès qu'il s'aperçoit qu'il manque une brebis, il est saisi d'angoisse et de tristesse et se met à compter et recompter son troupeau. Dès qu'il est sûr de sa disparition, il ne peut plus dormir. Il laisse les 99 dans la bergerie pour aller à la recherche de l'égaré. Plus la nuit est sombre et orageuse et plus dangereux sont les sentiers, plus grande est la sollicitude du berger et plus active sont ses recherches. Il fait l'impossible jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Quel soulagement n'éprouve-t-il pas quand il entend au loin son bêlement plaintif ? Guidé par le son de ses plaintes, il gravit les pentes les plus escarpées. Il va jusqu'au bord du précipice, au risque de sa propre vie. Il continue ses recherches tandis que les bêlements de plus en plus faibles de la brebis lui font comprendre qu'elle va mourir. Enfin, ses efforts sont couronnés de succès. Sa brebis est retrouvée. Il ne lui fait pas d'inutiles reproches parce qu'elle lui a causé tant de soucis et de fatigues. Il ne la chasse pas devant lui avec son fouet. Il n'a même pas l'idée de la conduire à la bergerie. Mais dans sa joie débordante, il la charge toute tremblante sur ses épaules. Si elle est meurtrie et blessée, il la prend dans ses bras, la presse et la réchauffe sur son sein pour lui redonner la vie. Et heureux que ses peines n'aient pas été vaines, il la ramène au bercail. Remercions Dieu de ne nous avoir pas présenté ici le tableau douloureux d'un berger rejoignant son troupeau sans sa brebis. La parabole ne nous parle pas d'un échec, mais d'un succès et de la joie qu'éprouve le berger à rentrer en possession de ce qui était perdu. Le Seigneur nous donne par cet exemple l'assurance qu'aucune brebis perdue ne sera abandonnée à son triste sort et qu'il retirera du précipice de la corruption et des ronces du péché quiconque a le désir d'être racheté par lui. Âme fatiguée, reprends courage, quelle que soit la gravité de ta faute. Ne crois pas que Dieu pardonne peut-être tes transgressions et ne te permettra pas de venir en sa présence. C'est lui qui fait les premières avances. Alors que tu étais en révolte ouverte contre lui, il est allé à ta recherche et le cœur attendri comme le berger, il a laissé les quatre-vingt-dix-neuf et il s'est enfoncé dans le désert à la recherche de la brebis perdue. Il sert dans ses bras d'amour l'âme meurtrie, blessée, prête à mourir et c'est avec joie qu'il la rapporte au bercail où elle sera en sécurité. Les Juifs enseignaient que Dieu ne manifestait son amour qu'après la repentance du pécheur. C'est justement ce qui poussa les pharisiens à s'écrier avec étonnement et dépit. « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie ? » Selon eux, le Christ n'aurait dû se laisser rapprocher que de ceux qui s'étaient repentis. Or, dans la parabole qui nous occupe, le Sauveur nous enseigne que nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons cherché Dieu, mais parce que Dieu nous a cherchés. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Nous ne nous repentons pas pour que Dieu nous aime, mais il nous révèle son amour pour que nous puissions nous repentir. Quand la brebis perdue est enfin rentrée au bercail, le berger exprime sa reconnaissance par des chants de joie. Il invite ses voisins et ses amis en leur disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même aussi, quand une âme est ramenée au bercail par le souverain pasteur des brebis, le ciel et la terre s'unissent dans un concert d'actions de grâce et de louanges. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. « Vous, pharisiens, dit le Christ, vous vous considérez comme les favoris du ciel, vous vous croyez en sécurité à l'abri de votre propre justice, mais sachez que si vous n'avez pas besoin de repentir, ma mission ne s'adresse pas à vous. Ces pauvres âmes qui ont le sentiment de leur pauvreté et de leur péché sont précisément celles pour lesquelles je suis venu. Les anges du ciel s'intéressent à ces êtres perdus que vous méprisez. Vous vous plaignez et vous vous moquez lorsqu'une de ces âmes vient à moi, mais sachez que les anges du ciel s'en réjouissent et que des chants de triomphe se font entendre dans les cœurs célestes. Les rabbins prétendaient que le ciel était dans la joie quand une personne qui avait péché contre Dieu était détruite. Mais Jésus enseignait que pour Dieu, la destruction n'est pas naturelle. Ce dont tout le ciel se réjouit, c'est de la restauration de l'image de Dieu dans ses créatures. Quand une âme qui s'est égarée loin de Dieu cherche à revenir à lui, elle rencontre la critique et la méfiance. Certains mettent en doute la sincérité de sa repentance et chuchotent. Il n'est pas stable, il ne persévérera pas. Ces gens-là ne font pas l'œuvre de Dieu, mais celle de Satan, l'accusateur des frères. Par ces critiques, le malin espère décourager cette âme et l'éloigner encore davantage de son Dieu. Que le pécheur repentant contemple les réjouissances célestes en l'honneur du retour à Dieu d'une âme perdue. Qu'il se repose sur l'amour divin et qu'il ne se laisse jamais abattre par le mépris et la suspicion des pharisiens. Les rabbins comprirent que la parabole s'applique aux publicains et aux pécheurs, mais elle a une signification beaucoup plus large. Par la brebise égarée, le Christ ne veut pas seulement parler du pécheur en tant qu'individu, mais du monde apostat, ruiné par le péché. La terre n'est qu'un atome dans le vaste univers sur lequel Dieu préside. Cependant, cette petite planète rebelle, brebis perdue, est plus précieuse à ses yeux que les 99 qui ne se sont jamais éloignés de sa bergerie. Le Christ, chef adoré des armées célestes, abandonna sa haute position, la gloire dont il jouissait auprès de son Père pour sauver ce monde perdu. Pour cela, il quitta les mondes qui n'avaient pas péché, les 99 brebis qu'il aimait, et il descendit ici-bas pour être blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Dieu s'est donné lui-même dans la personne de son Fils afin d'avoir la joie d'accueillir à nouveau la brebis perdue. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Comme tu m'as envoyé dans le monde, dit Jésus, je les ai aussi envoyés dans le monde pour achever ce qui manque aux souffrances de Christ, pour son corps qui est l'Église. Toute âme que le Christ a sauvée doit travailler en son nom au salut de ceux qui se perdent. Ce travail avait été négligé en Israël, mais n'est-il pas négligé aujourd'hui pour ceux qui se déclarent disciples de Jésus-Christ ? Combien d'âmes égarées de votre connaissance avez-vous cherché et ramené au bercail ? Lorsque vous vous détournez de ceux que vous jugez peu intéressants, vous rendez-vous compte que vous négligez des âmes que le Seigneur recherche ? C'est au moment où elles ont le plus grand besoin de votre compassion que vous vous détournez d'elles. Dans toutes les Églises, il y a des âmes qui aspirent au repos et à la paix. Elles peuvent paraître indifférentes, mais elles ne sont pas insensibles à l'influence du Saint-Esprit, et beaucoup d'entre elles pourraient être gagnées au Sauveur. Si la brebis perdue n'est pas ramenée au bercail, elles errent jusqu'à ce qu'elles périssent. Beaucoup d'âmes sont perdues parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. Ces égarés peuvent paraître endurcis, mais s'ils avaient reçu les mêmes avantages que d'autres, ils auraient peut-être révélé plus de grandeur d'âme et plus de talent qu'eux. Les anges, pris de compassion pour ces êtres égarés, pleurent alors que les yeux des hommes restent secs et que leurs cœurs sont fermés à la pitié. Oh ! quelle est rare la sympathie profonde et communicative pour ceux qui sont tentés et qui se perdent. Oh ! comme il est désirable que l'Esprit du Christ occupe en nous une plus grande place et que le moi disparaisse. Les pharisiens se virent censurés dans la parabole de la brebis perdue, mais au lieu de s'attarder aux critiques qu'ils faisaient sur sa mission, Jésus condamna le mépris et l'abandon dans lesquels il laissait les publicains et les pécheurs. Ils ne l'avaient pas fait ouvertement de peur de fermer leurs yeux à la vérité. La parabole de la brebis perdue leur montrait cependant ce que Dieu attendait d'eux et ce qu'ils avaient négligé de faire. S'ils avaient été de vrais bergers, des conducteurs en Israël, ils auraient fait l'œuvre des bergers. Leur refus de le faire révélait que leur piété n'était qu'hypocrisie. Plusieurs repoussèrent la réprimande du Christ. Il y en eut cependant qui furent convaincus par ces paroles. Après l'ascension du Sauveur, ces derniers reçurent le Saint-Esprit et se joignirent aux disciples pour faire l'œuvre esquissée par la parabole de la brebis perdue. La drachme perdue Après la parabole de la brebis perdue, Jésus proposa la suivante. Quelle femme, si elle a dix drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve ? En Orient, la demeure du pauvre ne comprenait généralement qu'une seule pièce. Le plus souvent sombre et sans soleil. Elle n'était que très rarement balayée et si une pièce de monnaie tombait à terre, elle était aussitôt recouverte de poussière et de détritus. Pour la retrouver, même en plein jour, il fallait allumer une lampe et balayer la maison avec soin. La dot des femmes consistait généralement en pièces d'argent qu'elles conservaient jalousement comme leur plus précieux trésor pour les transmettre à leur fille. C'est pourquoi la perte d'une de ces pièces était considérée comme un grand malheur. La retrouver était une occasion de réjouissance auxquelles les voisines s'associaient volontiers. Lorsqu'elle la retrouvée, dit le Christ, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repend. Comme la précédente, cette parabole nous parle d'un objet perdu que l'on recherche avec soin et du plaisir qu'on éprouve à le retrouver. Toutefois, ces deux paraboles représentent des classes tout à fait différentes. La brebis perdue a conscience de sa situation. Elle sait qu'elle s'est éloignée du berger et du troupeau et qu'il lui est impossible de retrouver son chemin. Elle représente ceux qui ont conscience de s'être éloignés de Dieu et qui sont dans la perplexité, humiliés et terriblement tentés. La drachme perdue représente ceux qui vivent inconsciemment dans leur faute et leur péché. Ils se sont égarés loin de Dieu et ne le savent pas. Leur âme court un danger mortel et ils ne s'en inquiètent nullement. Dans cette parabole, le Christ nous apprend que même ceux-là sont l'objet de son amour et de sa compassion et qu'il faut les rechercher pour les ramener à Dieu. La brebis était égarée loin de la bergerie, dans quelques solitudes désertiques ou dans la montagne. La drachme était perdue dans la maison. Elle était là tout près, mais il fallait la chercher avec beaucoup de soin. Cette parabole renferme une leçon pour la famille. Au foyer, on manifeste souvent une grande indifférence pour le salut les uns des autres. L'un de ses membres vit peut-être loin du Seigneur, mais combien peu on se met en peine de l'une de ses âmes qui ont été confiées aux parents. Bien que dans la poussière, la drachme n'en reste pas moins une pièce d'argent et la femme la cherche précisément à cause de cela. Il en est de même de toute âme. Quel que dégradé qu'elle puisse être par le péché, elle est précieuse aux yeux de Dieu. La pièce de monnaie porte l'effigie et les titres de celui qui est à la tête de l'État. Ainsi, par voie d'analogie, l'homme, à la création, portait l'image et la légende de son Créateur et bien que cette dernière soit maintenant souillée et oblitérée par le péché, elle a laissé son empreinte dans toute âme. Dieu désire sauver ceux qui s'égarent pour retracer en eux son image dans la justice et la sainteté. La femme de la parabole cherche sa drachme avec zèle. Elle allume la lampe et balaie la maison. Elle déplace tout ce qui pourrait la gêner dans ses recherches. Bien qu'elle n'ait perdue qu'une pièce, elle ne s'arrêtera que lorsqu'elle l'aura trouvée. Il doit en être de même dans la famille. Si l'un des membres s'est perdu, il ne faut rien négliger pour le ramener au Seigneur. Que tous les autres membres fassent un sérieux retour sur eux-mêmes, qu'ils passent soigneusement en revue toute leur manière d'être, qu'ils se demandent s'il n'y a pas quelques fautes, quelques erreurs dans la manière de diriger la famille qui contribue à maintenir cette âme dans l'impénitence. S'il y a dans la famille un enfant qui soit inconscient de son état de péché, les parents ne doivent pas s'en désintéresser. Qu'ils allument la lampe et sondent la parole de Dieu. Que tout ce qui se passe au foyer soit examiné à sa lumière afin de comprendre pourquoi cet enfant est perdu. Que les parents sondent leur cœur, qu'ils examinent leurs habitudes, leurs conduites. Les enfants sont un héritage du Seigneur et nous devrons lui rendre compte de la manière dont nous aurons géré ses biens. Il est des pères et des mères qui désireraient travailler dans quelques missions étrangères et nombreux sont ceux qui se dépensent pour des œuvres chrétiennes alors que leurs propres enfants ne connaissent ni le Sauveur ni son amour. Beaucoup trop de parents pensent que c'est là l'œuvre du pasteur ou du directeur de l'école du sabbat et négligent une responsabilité que Dieu leur a confiée. Amener leurs enfants à la fois constitue la forme du culte la plus élevée que les parents puissent rendre à Dieu. C'est une tâche qui demande de la persévérance et les efforts incessants de toute une vie. Négliger ce devoir c'est prouver que nous sommes des économes infidèles. Dieu n'acceptera aucune excuse pour cette négligence. Le berger Roger Violet déclarait « Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses ainsi je ferai la revue de mes brebis. » Mais ceux qui s'en sentent coupables ne doivent pas désespérer. Qu'ils songent un instant à la femme qui cherche sa drachme jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvé. À son exemple avec amour, foi et prière les parents doivent travailler en faveur des leurs jusqu'à ce qu'ils puissent se présenter avec joie devant Dieu en disant « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. » Telle est la véritable activité missionnaire au foyer, utile aussi bien à ceux qui s'y livrent qu'à ceux pour qui elle se déploie. Grâce à notre fidélité dans le cercle de famille, nous nous préparons à travailler en faveur des membres de la famille de Dieu avec lesquels, si nous sommes fidèles, nous serons appelés à vivre pendant l'éternité. Nous devons manifester à l'égard de nos frères et sœurs en Christ le même intérêt que nous portons aux membres de notre famille. Dieu veut que ces exercices nous qualifient pour travailler en faveur d'autres personnes. À mesure que nos sympathies s'élargiront et que notre amour augmentera, nous verrons s'étendre notre sphère d'activité. La grande famille humaine dont Dieu est le Père embrasse toute la terre et il ne faut négliger aucun de ses membres. Partout où nous nous trouvons, il y a quelques pièces d'argent qui attend que nous la cherchions. La recherchons-nous ? Nous rencontrons constamment des personnes qui ne prêtent aucun intérêt aux choses religieuses. Nous parlons avec elles et nous leur rendons visite. Nous intéressons-nous à leur vie spirituelle. Leur présentons-nous le Christ comme le Sauveur qui pardonne les péchés. Notre cœur a été réchauffé par l'amour du Christ. Les entretenons-nous de cet amour ? Si nous négligeons de le faire, comment pourrons-nous rencontrer ces âmes perdues pour l'éternité alors qu'elles seront debout devant le trône de Dieu ? Qui dira la valeur d'une âme ? Si vous désirez la connaître, allez à Gethsémane et là, veillez avec Jésus pendant ses heures d'angoisse alors que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Contemplez-le sur la croix du calvaire, entendez son cri de détresse. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Considérez son front meurtri, son côté et ses pieds percés. Souvenez-vous que pour nous, le Christ a tout risqué. Pour notre rédemption, le ciel même fut mis en péril. Au pied de la croix, vous vous souvenant que pour un seul pécheur, Jésus aurait donné sa vie, vous pourrez comprendre la valeur d'une âme. Si vous êtes en communion avec le Christ, vous attribuerez à toute âme humaine la valeur qu'il y attache. Vous éprouverez pour les autres le même amour profond qu'il a pour vous. Alors, vous pourrez attirer et non traîner, gagner et non repousser ceux pour lesquels il est mort. Nul n'aurait pu être ramené à Dieu sans les efforts personnels du Christ. Et c'est par un travail personnel que nous pouvons contribuer au salut des âmes. Quand vous verrez des âmes qui vont à la mort, vous ne pourrez rester dans une paisible indifférence et jouir de vos aises plus grand est leur péché, plus profond est leur misère, plus déterminés, plus tendres doivent être nos efforts en vue d'assurer leur salut. Vous discernerez les besoins de ceux qui souffrent, qui ont péché contre Dieu et qui gémissent sous le poids de la culpabilité. Votre cœur sympathisera avec eux et vous leur tendrez une main secourable. Vous les apporterez au Christ dans les bras de votre foi et de votre amour. Vous veillerez sur eux et vous les encouragerez. Votre sympathie et votre confiance les fortifieront contre les rechutes. Tous les anges du ciel sont prêts à collaborer à cette œuvre. Toutes les ressources du ciel sont mises à la disposition de ceux qui s'efforcent de sauver les âmes qui se perdent. Les agents célestes vous aideront à toucher les plus endurcis et les plus indifférents. Quand l'un d'entre eux est ramené à la bergerie, tout le ciel est dans la joie. Les séraphins et les chérubins font vibrer leurs harpes d'or. Ils chantent les louanges de Dieu et de l'agneau à cause de leur miséricorde et de leur tendresse à l'égard des enfants des hommes. Suite de la lecture au chapitre 15 intitulé « Perdu et retrouvé » Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. d'un jour et où Sous-titrage FR ?